et c'est pour ça que le rebe a demandé que tout le mois de Kislev il faut voir l'importance d'apprendre Sides beaucoup et faire des fabrengels et surtout il a fait il a demandé de faire un fabrengel le 15e jour de mois de Kislev c'est comme le rebe explique tous les quinze c'est le point de mois parce que là la lune elle est pleine on sait très bien comme le rebe parle dans le Sides les quinze lisent sur le Paysach les quinze tichres et le Sukkot il y en a beaucoup de dates de quinze qui sont assez importantes même des dates qu'il n'y a pas une fête ouverte mais la date de quinze c'est une date très importante comme on sait très bien que le rebe Kaddish aujourd'hui c'est leur jour de jeûne le rebe Kaddish c'est les gens qui s'occupent après 120 ans ces gens là c'est des gens qui jeûnent un jour dans l'année ils ont leur jour de jeûne et leur jour de jeûne c'est le tour de Kislev le quinzième jour de Kislev et certainement il y a beaucoup de choses qui se passent dans le quinze Kislev pour notre génération le quinze Kislev c'est le jour où le rebe il s'est marié le mariage c'était le 14 c'est marqué sur le papier mais quand c'était vraiment le mariage ça c'était le 15 parce que le rebe il s'est marié très tard dans la nuit et c'était le quinze mais de toute façon le quinze de moi c'est K'ai Masih Rebach Lemusse c'est tous les sens de moi il se trouve dans le quinze comme Rosh Chodesh c'est à plus près comme Rosh Chodesh qu'est-ce que le rebe il a demandé ? Le rebe il a demandé que d'abord il faut étudier un passage de Torah un plus de Shurim qu'on a eu mais surtout il faut savoir l'essentiel de Fabringen c'est ça l'amitié qu'on a assis ensemble qu'on dit le rebe ensemble et qu'on est en train de se souhaiter des bonnes choses ça c'est une chose que Dieu il a un très grand mage droit et c'est ça qu'on peut voir pratiquement comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec une autre personne il ne veut pas s'asseoir sourire sur la même table c'est pas une chose qu'on peut penser c'est de l'imaginaire mais c'est vraiment quelque chose de peu près comme quelqu'un qui partage pas les mêmes idées que lui tu vas pas aller boire ensemble avec lui un verre et ça que le rebe il a parlé il y a deux semaines il a dit quand il a parlé sur la politique d'Israël il a dit la première chose il faut s'asseoir sur la même table et prendre ensemble un verre de thé avant de rentrer de toutes les discussions il faut prendre ensemble un verre de thé et après on parle des choses d'abord on parle des choses qu'on est tout à fait d'accord après on parle sur les autres thèmes et d'abord il faut montrer l'amitié c'est ça c'est quelque chose qui est très très important comme chacun qui a une famille il sait très bien que la plus grande satisfaction que les parents peuvent avoir quand les enfants ils sont entre eux quand il y en a des parents que leurs enfants ils se déchirent entre eux c'est la plus grande faim qui s'est fait aux parents et c'est ça que Dieu il est tout à fait ça fait un très grand accord le mail qu'on est ensemble c'est pour ça qu'on dit dans la prière et c'est pour ça que le Rebbe nous demande de faire plus de Fabringen et surtout qu'il y a le mot de Kistler qui sera le vrai d'État d'Otzer et que le Rebbe très prochainement il doit m'emmener à l'Esprit d'Israël